Musique Salut à tous c'est Nano, j'espère que vous êtes en forme Nouvel épisode sur la carrière manager en ce vendredi avec Séville Alors aujourd'hui je préfère vous dire la vérité Je vous l'ai déjà dit un milliard de fois, je ne suis pas un vendeur de rêve Je pense que ce sera un épisode de transition, c'est à dire qu'on va avancer sur le mois de novembre Je vais faire deux matchs de championnat parce que je pense que c'est intéressant En Europa League on est plutôt bien, il y avait le match retour contre le club turc Je pense que je ne vais pas le faire, du moins je vais couper au montage Je pense que je vais me concentrer sur le match de la Real Sociedad Et le match de l'Espagnol de Barcelone pour essayer d'aller chercher 6 points sur 6 Et après on finira en novembre tout doucement tranquillou Sûrement sur le prochain épisode Mais en fait ce qui m'intéresse le plus, parce que j'ai lu tous vos retours comme d'habitude bien évidemment Et c'est vrai que, déjà merci pour tous vos mots gentils Mais c'est vrai qu'il faut peut-être renforcer, on l'a vu l'épisode précédent Que l'équipe 2, c'était prometteur mais c'était pas assez mature Voilà, c'est moi la conclusion que j'en ai fait Et après au mois de décembre on ira faire le match contre Valencia Parce que c'est une belle équipe avec un bon vivi, avec des bons talents Et on fera sûrement le match retour de Grenade en Coupe d'Espagne Puisque cet épisode précédent on avait perdu 1 à 0 Et je crois que c'était chez eux il me semble C'est ça que je me suis dit aussi quand j'ai fait le montage de la vidéo de Séville le week-end Enfin, la semaine dernière, c'est que je me suis dit j'ai perdu 1 à 0 Mais c'est vrai qu'en Espagne c'est match aller-retour en Coupe Donc en décembre je pense qu'on va se concentrer sur ces deux matchs-là Le match de balance, le match de Grenade Et peut-être qu'on fera soit un match d'Europa League Soit un petit match style Le Ganes ou Giron Parce que c'est des petits poussés du championnat Et que ça me déplairait pas de faire une belle victoire Voilà pour ce qu'il en est de l'intro de la vidéo Je voulais juste vous montrer un dernier petit truc aussi C'était au niveau de l'accueil d'équipe Au niveau des statistiques Les deux joueurs ayant le plus joué C'est Thomas Vaclique, notre gardien qui est arrivé de Bâle De l'équipe en Suisse Et Bruno Fernandez qui était là, recru un peu phare Un peu l'image de ce renouveau de cette équipe de Séville Depuis qu'on a pris nos fonctions Et après, vous voyez, on dit que Ben Yedder joue pas beaucoup C'est sûr qu'il rentre à tous les matchs Même si son temps de jeu de minutes n'est pas équivalent C'est pas 19 matchs, c'est un joueur de 90 minutes Vous l'avez bien compris, mais je vous l'ai dit C'est vraiment, c'est pas un 12ème joueur C'est vraiment 11 et demi Il rentre vraiment dans ce 11 de départ de temps en temps Et c'est un vrai joueur à part entière Mais après, vous le voyez, tout le monde a du temps de jeu Et tout le monde a quand même pas mal de matchs à son actif Même Berg, qui est très jeune Est rentré quand même 9 fois Et puis a débuté quelques matchs titulaires Quincy Promes, c'est la bonne réussite De cette prise de fonction, de cette décision tactique C'est de l'avoir mis en buteur Alors qu'il peut jouer buteur par le jeu Mais il est plutôt au déséquilibre côté droit, côté gauche Nous, on a mis buteur et ça fonctionne très bien Bruno Fernandez, c'est exactement ce qu'on attendait Ça fonctionne aussi, 2ème meilleur buteur Berwin, 4 buts, c'est pas mal Everbanega aussi Sarabia, vous voyez, c'est un petit peu la surprise C'est un mec un peu de l'ombre Parce qu'on le fait jouer milieu-gauche Et pour le coup, il est à 4 buts, 7 passes 7 passes décides, c'est vraiment pas mal Il a une qualité de centre qui est vraiment très bonne Et après, en dessous de Sarabia C'est vrai que ça pêche un peu en termes de buts Mais voilà, on a vraiment Quincy Promes Et Bruno Fernandez qui essaient de nous tirer vers le haut Et je pense que Quincy Promes finira la saison avec 15 buts Ce qui sera très bien Et meilleur passeur, je vous le disais, c'est Sarabia Suivi de Messa et de Quincy Promes Donc c'est un peu pour vous donner les joueurs qui tirent l'équipe vers le haut Donc je vous l'avais dit Match contre la Real Sociedad Ancien Club Pardon De Antoine Griezmann Et on va... Tiens, je vais mettre le rouge Comme j'ai reçu mon petit maillot rouge Enfin, il était temps Je vais le mettre Parce que j'avais que le noir J'ai aussi le blanc Je le mettrai pour la semaine prochaine On va se mettre en rouge On va les mettre en blanc et bleu Je trouve que c'est plutôt pas mal Au niveau de la composition d'équipe Qu'est-ce que j'ai là ? Tac On va changer ça On va mettre Bruno Fernandez C'est vrai que j'étais un petit peu déçu Je vous dis la vérité Par rapport à l'épisode de la semaine dernière De vendredi dernier Par rapport à l'équipe 2 J'ai trouvé qu'on avait manqué vraiment de caractère Et c'est normal Parce que Wesley c'est très jeune D'ailleurs Wesley j'ai vu une news là en vrai Qui l'annonce Je sais plus où Donc comme quoi on a encore une fois Je dis on Parce que c'est vraiment vous et moi Le nez fin sur les futurs Les futurs talents Même si j'invente rien Je pense que Wesley est assez connu Mais c'est vrai que Ça fait toujours plaisir d'acheter un joueur Quand il est dans son club là Là il est à Bruges Il joue la Champions League Tout ça Tout le monde le connait Mais ça fait plaisir de se dire Qu'on achète un joueur Et que je crois que c'est Arsenal Si je dis Non pas Si je crois que c'est Arsenal Arsenal ou Chelsea J'ai vu une news là Je l'ai lu en Diago Qui disait qu'il y avait un club Je crois que c'était un club anglais Qui était intéressé par Le jeune prodige Wesley Je pense qu'on va pas faire de surprise On va partir avec notre meilleure équipe Je vous l'ai dit objectif 6 points sur 6 Sur ces deux matchs là Aussi bien contre la Real Sociedad Que contre l'Espagnol de Barcelone Et voilà On va tout doucement Finir le mois de novembre Attaquer le mois de décembre Avec le match contre Séville Et le match contre Contre Stéki Je vous avais dit Le match retour contre Grenade en coupe Et pour le coup On verra Enfin dommage On verra On verra au 1er janvier Ce qu'on peut faire avec les transferts Et si on fait venir du monde Si ça part Si ça bouge Etc Là aujourd'hui sur le papier C'est le truc qui moi Me tracasse la fatigue de mes joueurs Je trouve que l'intensité de jeu Est très bonne Je trouve que les résultats Sont là Il n'y a pas de galère Ce n'est pas la catastrophe Loin de là Et au contraire On a des bons leaders A l'image de Banega Et comme Quincy promesse On peut le considérer comme un leader Un leader offensif Mais je trouve que Voilà On va accrocher Valence J'espère en tout cas Qu'on va se mettre en confiance Pour accrocher Valence Et ça nous permettrait De se hisser Juste derrière le trio de tête Le trio le plus puissant A savoir L'Atletico Madrid Le Real de Madrid Et le FC Barcelone Donc il faut à tout prix Battre Valence Ce sera le match le plus important De cette première phase De championnat C'est de battre Valence Sur la phase allée En décembre Ce sera vendredi prochain Oh ça passe pas loin Cette tête de Berwyn Mais juste une question Parce que J'avoue Je reconnais Je l'ai déjà dit Un milliard de fois C'est pas pour me Me dévaloriser Mais je suis pas du tout Le meilleur à FIFA J'ai beaucoup d'années de jeu Mais je reconnais Qu'il y a quelques années Je défendais extrêmement bien Que maintenant Je défends moins bien Et qu'il y a des fois Il y a des infos Que j'ai pas Sarabia Il est droitier Ou il est gaucher Parce qu'il m'envoie des Ah il est gaucher C'est bien ce qu'il me semblait Un gaucher à gauche D'accord Donc moi je le fais jouer Comme élier Non attaquant intérieur Je répète Un droitier à droite C'est un élier Et un droitier à gauche C'est un attaquant intérieur Là on le fait jouer Comme un élier Pas comme un attaquant intérieur Parce qu'il m'envoie Des merveilles de centre pied gauche Et je me suis dit Mais attends Il est droitier ou il est gaucher Il est bien gaucher Sarabia Donc c'est normal Qu'il m'envoie des merveilles Pied gauche Et ça sert à rien Envoyer Sur son pied gauche Il n'y a pas de soucis Je trouve Joris Agner Un peu mieux Vendredi dernier C'était déjà un petit peu mieux Par rapport à Il y a deux épisodes Quand je l'avais fait sortir A la 30ème minute Parce qu'il nous avait fait Concéder deux buts Bon ben C'est réaliste Je veux dire En vrai on ne peut pas Toujours être au top Moi le premier Mais du coup J'avais besoin de cette info là Sarabia est bien gaucher C'est pour ça qu'il m'envoie Caviar sur Caviar En centre pied gauche Oh si c'est pas bien joué ça Quincy promesse Allez Bergwink Allez vas-y Fais parler ta vitesse Oh non Oh pas 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 C'est pas ce que je voulais faire Je voulais pas Je voulais pas me retourner Au contraire Je voulais rentrer à l'intérieur Et je voulais essayer de voir Si je pouvais pas trouver quelqu'un C'est mauvaise décision De ma part On va essayer de se remettre Face au but Et s'intercepter par Lira Mendy L'ancien joueur du Real Madrid On en parlait il y a encore quelques secondes Lira Mendy Qui vient ouvrir le score Pour la Real Sociedad à domicile L'ancien joueur du Real Madrid J'en ai parlé en plus Je me suis porté la poids J'en ai parlé il y a 3 épisodes Quelque chose comme ça De ce joueur C'est un joueur qui avait pas assumé Son transfert au Real Madrid Il avait été transféré pour 40 millions d'euros Et il est resté un an Et il disait que la pression Était beaucoup trop grosse Et au Real Madrid Et par son prix Et du coup il était reparti A la Real Sociedad Pour 30 millions Donc ça avait fait un joli petit bénéfice De 10 millions Pour la Real Sociedad Et c'est un bon joueur Il porte d'ailleurs l'équipe Alors j'ai pas la chance De regarder tous les matchs De la Real Sociedad Mais il porte un peu l'équipe C'est un joueur qui a vraiment Des qualités Qui aujourd'hui N'a plus la même valeur marchande Que quand il a été acheté par Madrid Je crois qu'à l'époque Il avait 22 ans Quelque chose comme ça Aujourd'hui il en a 26 je crois Et encore je suis même pas sûr De mon histoire De ce que je vous raconte Mais voilà C'est quand même un joueur très bon Je suis pas surpris Qu'on perde au bout d'une demi-heure de jeu Et qu'il est marqué Ah putain il est hors jeu Dommage Sarabia qui est hors jeu J'ai hésité Mais je l'ai vu Je l'ai vu de coin de l'oeil en bas Je lui ai dit non Je l'ai donné une petite seconde trop tard Et pour le coup Ça m'aurait bien fait kiffer D'égaliser juste avant la mi-temps Parce que C'est une équipe qui défend très très bien La Real Sociedad Qui attaque bien Pas aussi bien que ça défend Mais Je pense qu'il y a la place Mais difficilement T'es pas sérieux Je prends un but par Luis Muriel A la 41ème minute de jeu Et puis il faut voir le but aussi Bon en vrai je vous l'ai dit On peut pas toujours gagner Je sais que la défense C'est pas mon point fort Mais là je vois pas trop trop Ce que je peux faire de mieux Je veux le revoir ce but Parce que Le centre est bon C'est Joris Nianion Qui tombe Je sais pas trop bien Pourquoi il tombe d'ailleurs Très bizarre ce but Parce que Même la façon Le positionnement du corps De Luis Muriel Bon après il me fait payer Ce que je lui ai fait Mais J'aurais préféré être à 1-0 A la mi-temps Je pense qu'il va y avoir Obligatoirement un passage Dans ce qu'on appelle Ok super Dans ce qu'on appelle Le labo de nano Parce que Je pense qu'il faudra C'est bon Tranquille C'est la meilleure des réponses Mais Sarabia je vous l'avais dit Il m'envoie des centres pied gauche C'est pas des centres Qu'il m'envoie C'est C'est des galettes gerblées Au riz Ça veut rien dire Ce que j'ai dit Mais il m'envoie Des petits caviards Comme ça Il dit à promesse Allez vas-y Fini Fini ce but Et c'est parfait On est à 2 buts à 1 Juste avant la mi-temps Il faudrait Il faudrait égaliser Je pense On va passer dans le labo C'est obligé On va passer dans le labo De la tactique Parce que Je pense que Il faut Il faut les étouffer Sur leur phase défensive Et ça Ça passera par un joueur Un petit peu plus Dans le coeur du jeu Parce que je pense que Je peux gérer Le milieu de terrain Avec un seul Un seul joueur Soit Banega Soit Soit Messa Je pense que c'est plutôt Messa Qui va avoir ce rôle là On va essayer de monter D'un cran Ever Banega Pour essayer de l'avoir Peut-être au côté De Fernandez De jouer avec 2-10 Si c'est possible Je sais pas combien de temps Ça va durer cette histoire Parce que Banega Se fatigue très très vite Je voulais passer avec 2-10 Et finalement On va passer avec 2 attaquants On va passer en 4-2-2-2 On va laisser Messa Banega Et je vais mettre Fernandez du coup En MOC droit Et je vais mettre Sarabia En MOC gauche Et devant Je vais mettre Bergwink Promes Et je pense qu'au terme De la fatigue Enfin À l'avancée du match Bergwink devrait Certainement sortir Soit on fait rentrer Wesley Pour le mettre Au côté de Promes J'ai toujours pas testé Les deux en même temps Soit Soit Banega Va sortir aussi Je pense Ça sera le Deuxième changement Ça on a pas trop le choix Malheureusement Puisque c'est des changements Non footballistiques Mais plutôt Plutôt physique En fait Et on verra Qui c'est qu'on peut faire rentrer À la place Bon Roque Mais ça c'est pas celui Qui a la meilleure frappe C'est pour ça que ça me gêne Quand je le retrouve En position de frappe Peut-être que ça peut passer Par les latéraux aussi Là avec Avec Tierney Qui va faire une transversale Qui va changer d'aile Sur ses médaux Mais il faut Je pense qu'il faut Trouver la faille Yes Oh non Oh je crois qu'il y était Oh je croyais qu'il y était Je croyais qu'on avait fait la même Je croyais qu'on avait fait Centre de Sarabia Tête de Berwyn Je croyais que ça avait fonctionné Comme sur le but On avait réduit la marque Et finalement Ça passe juste à côté Et Berwyn Il les prend les ballons de la tête Et il est pas Il est pas mauvais En plus je vous raconte N'importe quoi C'est pas Berwyn Qui l'a marqué Le premier c'est Queen's C'est promesse Allez deux changements Finalement à la place de Wesley Je choisis de faire rentrer Ben Yedder Et à la place Vous le savez De Banega Qui se fatigue très vite Je fais rentrer Berg Et en fait Je sais pas si j'en ai déjà parlé Quand vous êtes sur le milieu De la tactique Vous appuyez sur carré C'est marqué Ajuster la position Je pense que je vous apprends rien Vous appuyez sur carré Et vous pouvez choisir De faire monter un petit peu le joueur Ou de le faire descendre Avec des nouveaux rôles Voilà c'est ce que je fais là Avec mes deux milieu axe Que je vais faire monter d'un cran Pour essayer de jouer beaucoup plus haut D'avoir un bloc beaucoup plus haut Et je le fais également Avec mes deux latéraux Donc c'est mes dos étiernés Que j'ai fait monter d'un cran Du coup il passe plus en défenseur droit Et en défenseur gauche Il passe en défenseur latéral droit Et défenseur latéral gauche Donc DLD, DLG Du coup on les a beaucoup plus haut Et ça nous permettra peut-être De trouver des solutions de centre Ou Ah dommage C'est trop gourmand Ou du coup des soutiens Si jamais on veut garder la possession Si on veut garder la conservation de balles Et essayer de Par contre voilà C'est le problème C'est que quand vous faites monter vos joueurs Un petit peu plus haut T'as intérêt à avoir une bonne phase de récupération Parce que sinon Sinon tu te fais contrer Ni plus ni moins Elle est bonne cette balle Elle est bonne pour Bergwijn Cette balle Allez juste avant de sortir Bergwijn Ça passe pas C'est repoussé par Ruiuli Il est bon hein Geronimo Ruiuli Je pense que ça peut être Un gardien Qui Qui ferait du bien A cette équipe de Célie Bien que Vaklik Finalement soit pas si catastrophique Que je le pensais Oh là là Hoste chance 92ème minute de jeu A la dernière seconde Le but Égalisateur De Quincy Promesse Donc du coup Le doublé de Quincy Promesse On passe On passe à ça On passe vraiment vraiment à ça De la défaite Toujours notre petit blondinet Qui est là Dans les supporters On le voit à chaque épisode lui Mais du coup Mitigé Sentiment mitigé Un petit peu Parce que Ça fait plaisir La pure mise Il est très bon Entre Ben Yedder Et entre Quincy Promesse C'est peut-être Un duo qu'on réitérera Une doublette Qu'on refera Mais mitigé Parce qu'on était parti Pour faire deux matchs De championnat Avec deux victoires Donc objectif 6 points Là pour le coup La première Le premier step La première marche Elle est plutôt Elle est plutôt ratée Avec ce match nul Deux buts partout A la Real Sociedad On va partir de Sans Sébastien Du coup Avec un seul point C'est toujours mieux que zéro Mais bon Il faut Malheureusement Accepter ce genre De score Au niveau des stats Pourtant On n'était pas trop mal En termes de passes Ça allez Au niveau des tirs Qu'on n'a pas été terrible On aura quand même Bien dominé ce match Malheureusement Le but de Mendy Lira Mendy Nous a fait un petit peu mal C'est surtout le but de Muriel Qui nous a Un petit peu Un petit peu enterré On a su réagir très rapidement Juste avant la mi-temps Où on était revenu à 2-1 Et ce but qui vient En toute fin de match Pour égaliser Au niveau De l'Europa League Je vous le disais Le match est intéressant Parce qu'ils ont 6 points Sur 9 Et nous on en a 7 sur 9 Pour le coup C'est pas trop mal On est invaincus Ils ont une seule défaite C'est face à nous Le groupe est relativement facile On va pas se mentir On va attendre les 16ème de finale De l'Europa League Mais ce groupe là Franchement C'est comme en vrai Ça roule un peu sur tout le monde Que ce soit Liège Motherwell Ou En Kihazar Sports C'est quand même assez Assez moins fort que nous Donc là L'Europa League J'ai pas de De soucis A le passer Au montage A vous le couper Parce que Parce que je pense qu'au pire Ça va faire match nul Et sinon Ça devrait faire victoire Comme à mon avis Ce qui s'est passé Au match aller Il n'y avait pas eu De réelle opposition De réel problème Face à cette équipe turque Les entraînements C'est toujours les mêmes Vous le savez Tierney, Berg Joris Nian Je pense que Justement Je vais peut-être Me servir de ce match D'Europa League Pour faire débuter Sergi Gomez Je pense que Ça peut être Une bonne chose Voir même De faire jouer L'équipe 2 Je sais que Ça aurait intéressé Certains d'entre vous Merci de m'avoir intégré Justement Je parlais de toi Sergi Gomez Je pense que Tu vas démarrer Le prochain match De coupe d'Europe Je vais le faire ce match Je vous le coupe au montage Et nous on va se retrouver Juste après Contre l'Espagnol de Barcelone Allez De retour sur le match De Europa League Victoire 3 Butes à 2 On a toujours mené au score Donc ça c'était une bonne chose C'est vraiment On n'a pas été dans la réaction On a vraiment été dans l'action Les buteurs C'était Vidal Alex Vidal Qui a joué Je suis parti complètement Avec l'équipe de Total C'était une autre équipe Par rapport A l'épisode précédent Où on leur a donné Un match de coupe Contre Grenade C'était vraiment plus intéressant Vidal Mais je ne sais plus Qui c'est après Il ne m'en reste qu'un Parce que c'était le 3ème but Mais on gagnait 3 à 1 Et puis c'est eux Qui ont marqué Le dernier but de ce match là Là on va garder Je verrai On fera le point Quand on y sera Au 1er janvier Et du coup Voilà C'est cette équipe là Qui est partie Et je serai incapable De vous dire Les deux autres buteurs Je ne m'en souviens pas Du tout Du tout C'est le trou C'est le néant Match contre l'Espagnol De Barcelone Voilà Ça ça m'intéresse C'est du championnat Ce que je veux C'est accrocher Ah putain C'est le Betis Qui pose problème Je vous avais dit De toute façon Notre place Elle ne se dispute pas Face à Madrid Face à l'Atletico Et face à Barcelone Notre 4ème place On la dispute Au Betis A Villareal Et à Valencia Surtout Là il y a vraiment Deux Deux des trois outsiders Je fais partie des outsiders Pour moi les trois outsiders Là c'est Betis Valence Et Séville Il y a aussi Villareal Bilbao J'en avais déjà parlé Mais Sur le papier en tout cas Parce qu'en vrai Bilbao c'est plus compliqué que ça Mais voilà Il y a trois gros Grosses équipes Trois équipes de tête Barcelone Atletico Et Madrid Et trois outsiders Valence Séville Et Betis Et pour le coup On a deux outsiders Déjà sur le podium Donc il n'y a vraiment Que le Barça Qui domine Ce championnat Nous sommes en retard Sur le développement Des jeunes Pas de soucis On va regarder ça C'est pas la peine De marceler les oreilles Je vais en faire monter un Si j'en ai un Qui m'intéresse Voyons je vais regarder ça de suite Je vais essayer de le faire monter D'un étage Allez j'en ai qu'un du coup Dans le centre de formation Et on va le Ah je ne peux pas le faire monter Ce genre est trop jeune Pour être premier en équipe pro Ok On va attendre un peu Parce que 82-94 Ça me paraît très fort Comme notation Et mes recruteurs Pourquoi ils ne sont pas partis Qu'est-ce que c'est que cet embrouille ? Ah si ils sont bien partis C'est juste que Je n'ai pas encore Sélectionné Dans les rapports Qui m'ont fait Parce que Parce que Un mois d'observation Ce n'est pas C'est pas assez intéressant La 74-94 Il faut un mois d'observation Après il va descendre A 88 ou à 89 Donc il faut attendre Encore un petit peu On va encore attendre C'est normal qu'on soit en retard On va encore un tout petit peu attendre J'en ai recruté qu'un Et pour le coup Il est encore trop jeune Pour être premier en équipe une Donc on va faire le match Contre l'Espanel-Barcelan C'est ce que je vous disais Tchouk tchouk On va se mettre comme ça On va les mettre comme ça C'est très bien Et on va remettre Ce dispositif là C'est le dispositif Le plus Le plus classique Le plus complet qu'on est Par contre Banega Il s'est reposé sur le match De l'Europa League Il n'est pas Il n'est pas à 100% Ça ça me gêne un petit peu Et là je vous disais En Europa League Du coup j'ai fait jouer Amadou J'ai fait jouer Alex Vidal J'ai fait jouer Bérocal Sergi Gomez Arana C'était vraiment l'équipe 2-2-2 J'ai joué le match nul Et finalement On a quand même eu la victoire Donc ça c'est plutôt une bonne chose Mais j'étais assez confiant Malgré quand même la déception De l'épisode dernier Vis-à-vis de cette équipe 2 Allez c'est parti pour ce match Je zappe la composition d'équipe Voilà Tant mieux si vous connaissez La compo de l'Espagnol Barcelone Je ne connais pas le honte de départ par cœur Mais c'est surtout Pour ne pas me faire embêter sur Youtube Pour ne pas que ma vidéo soit bloquée Soit interdite surtout Parce que Ce n'est même pas une histoire Je vous l'avais dit à la fois De monétisation C'est surtout une histoire Que la vidéo reste bloquée Dans quelque chose comme 30 pays A cause de De l'appellation Liga Donc je suis obligé de tout passer Voilà Je sais que vous aimez bien Sur la Ligue 1 avec Monaco Quand on laisse l'affichage Pareil sur Manchester Avec la Première Ligue Mais là malheureusement Je n'ai pas le choix Que de subir Ok bien joué La première action Elle est pour nous Un truc qui m'a peut-être manqué Je dirais peut-être Qui m'a coûté la victoire C'est la patience Tout à l'heure Sur le match Le premier match De cette vidéo Contre Contre Je vais dire Contre San Sébastien Contre la Real Sociedad C'était peut-être la patience Peut-être le redoublement de passes C'est peut-être quelque chose Qui nous a manqué C'est quelque chose De très très important Que Que Pep Guardiola Fait travailler A énormément de ses équipes Notamment au Bayer Notamment à Manchester City Malgré le fait Qu'il ait beaucoup de vitesse Sur les côtés Et qu'il pourrait jouer Uniquement sur de la contre-attaque Et sur du jeu direct Il fait beaucoup De redoublement de passes Pep Guardiola Quand vous êtes A 30 minutes de jeu Une équipe de Guardiola Elle est déjà A 250 passes Alors qu'en face L'équipe adverse Subit totalement le jeu Et peut-être A 45 passes Voilà J'exagère un petit peu Je gonfle un petit peu Trop les chiffres Mais Voilà Le redoublement de passes C'est très très important Qu'importe Votre Votre archétype De 11 de départ Parce que C'est très très à la mode Aujourd'hui D'avoir un élit droit Un joueur des équilibres Côté droit Très rapide Très technique Mbappé Sterling Il n'y a que Manchester United On met encore Juan Mata A droite Bien que le dernier match A l'heure où je vous parle Il est joué 10 Et il a été exceptionnel Parce que c'est un pur meneur de jeu Juan Mata Mais voilà C'est très à la mode D'avoir un élit droit Un élit gauche Très rapide Et techniquement Très au point Et malgré tout ça On retrouve Les grosses équipes Qui dominent leurs championnats nationaux Font quand même Énormément de redoublements de passes C'est à dire que le ballon Il est toujours en mouvement Le ballon il s'arrête jamais Et On favorise le jeu vers l'avant C'est Peut-Gordula qui dit toujours Jamais une passe latérale Toujours une passe en diagonale Voilà Même si tu veux jouer Sur le côté Une passe Je suis au cul Même une passe Une passe D'un défenseur central ici Plutôt que de la faire Comme ceci Comme je viens de faire On va la faire On va la faire plutôt En profondeur Plutôt Voilà Comme ça Et on va essayer de jouer Vers l'avant Voilà C'était pas Roque Messa Qui était censé avoir la passe C'était Semedo Mais vous avez compris l'idée Ok Le deuxième but Il est plutôt joli Bruno Fernand A une vraie faculté De frappe de loin 35ème minute de jeu On clique On étrie un petit peu Cette équipe de l'Espagnol de Barçon Au bout de 35 minutes de jeu Et on joue Déjà mieux En 35 minutes On a joué mieux Qu'en 90 minutes Face à A la Real Sociedad Puis encore On a quand même Bien bien dominé Contre la Real Sociedad Mais là je trouve Qu'on est plus tranchant Je trouve qu'on est plus Je sais pas Plus incisif Voilà c'est vraiment le mot Bien joué le dédoublement Entre Tierney Et Sarabial On a deux pas de gauche Pour les centres Je pense que Bah voilà Je peux pas Je peux pas en dire plus Le but De Quincy Promes Sur le centre de Tierney De toute façon C'est ce qui est intéressant Avec Alors après Voilà Il faut vraiment Je vous le dis S'adapter à son équipe Sur la composition Le choix des joueurs Le dispositif Etc Mais avoir un côté gauche Avec Deux joueurs Sur leurs pieds forts C'est à dire Deux gauchers à gauche Deux droitiers à droite Ça me paraît important Parce que si vous mettez Ça peut fonctionner Mais si vous mettez Un droitier à gauche Qui a un mec gaucher Dans son dos En latéral Ça C'est plus difficile à gérer Selon moi Selon moi C'est plus difficile à gérer Là vous mettez Tierney Sur le côté gauche Avec Sarabia Qui peuvent dédoubler Ensemble Enfin c'est à dire Plutôt Tierney Qui dédouble sur Sarabia Vous vous retrouvez quand même Avec un gaucher Qui centre Et forcément Ça C'est bien Parce que quand vous dédoublez Vous gagnez du temps C'est vraiment une situation Offensive De rapidité Vous allez vraiment Déséquilibrer l'adversaire Et pour le coup Il faudrait pas que Votre défenseur gauche Soit droitier Et qu'il se remette Sur son pied droit Pour centrer Vous laissez le temps Au défenseur de revenir Et vous perdez le temps Notamment Les attaquants Qui vont plonger Soit premier poteau Etc Donc voilà C'est important Selon moi Si vous avez un milieu Offensif gauche D'avoir un latéral Gauche Qui est gaucher Voilà C'était un peu l'image Je sais pas si je me suis pas perdu Un peu les chèvres Dans cette explication Mais J'imagine Que vous l'avez comprise Du moins je n'en doute pas Ou bien jouer La relance dans l'axe C'est parfait ça C'est U7-U9 Qu'on apprend ça Il faut pas le faire ça Bien joué Joris Stagnon Bien coupé Et c'est récupéré par Tierney Avec Bruno Fernandez Et Verbanega On va encore travailler Ce redoublement de passes Je vous en parlais tout à l'heure C'est très très important Que D'attendre la brèche D'attendre le bon intervalle Pour donner le bon Le bon ballon Au bon moment Au bon tempo Au bon timing A la bonne personne Sur la bonne course Ça fait beaucoup de De facteurs à en prendre en compte Mais c'est vraiment comme ça Qu'on va Qu'on va être le plus dangereux Dans le football Et là Cette notion N'est pas viable Que sur FIFA Elle est valable aussi en vrai Donc il faut Il faut rester patient Il faut rester patient Ben les gars Avec Roque Messa On s'appuie sur Sarabia Peut-être qu'un petit centre De Sarabia Donnerait quelque chose On obtient un corner Voilà il faut Prendre Je le dis souvent à mes joueurs Prenez l'information Avant de prendre la décision Levez la tête Regardez les déplacements De tout le monde Et essayez de Selon vous Ce qu'on appelle Le QI football Aussi appelé la vista C'est Le fait de juger Ben Où est le jeu Moi je leur dis souvent A mes joueurs Quand ils font l'erreur Malheureusement Je leur dis souvent Il est pas là le jeu Il est ici C'est à dire que Là où il y a le plus de Vous avez déjà l'entendre Si vous faites du foot Vous l'avez déjà entendu Un milliard de fois cette phrase Il est pas là le jeu nano Il est à gauche Si t'as joué à droite Et ça leur permet De du coup Avoir une capacité d'analyse Plus Plus rapide Pour la prochaine fois Et qu'ils comprennent bien Qu'il n'y a pas qu'un coup d'oeil A jeter Il y en a au moins deux Voilà Et du coup C'était pour vous expliquer Cette petite Cette petite chose Ah dommage On prend un but Paréglésias Ça m'aurait fait plaisir Un clean sheet C'est aussi le temps Des changements Et bah les gars Il a du mal Il a vraiment du mal A passer la 70ème minute de jeu On va faire rentrer Berg qui est vraiment Un colosse Et on va faire rentrer Rejus Navas Je pense que ça peut être intéressant C'est un joueur Qui a pas joué Qui a pas joué Les deux derniers matchs Ni la Real Sociedad Ni En casport Donc du coup On va lui donner Un petit peu de temps de jeu Malgré qu'il ait 32 ans Je l'ai déjà dit En tout début De prise de fonction C'est un enfant du club Et pour son âge Je le trouve encore très rapide Allez dernier changement C'est la sortie de Quincy Promes Qui fait un bon match Pour l'entrée de Wesley Tout à l'heure J'ai fait jouer Deux matchs Avec Ben Yedder Du coup Wesley n'a pas joué Et je pense que c'était Oh quel dommage Mais Berg c'est vraiment C'est vraiment un colosse Il est grand Il est puissant Et là On l'a encore vu Sur sa puissance à la tête Je pense qu'il y avait Vraiment moyen Qu'il le mette Le centre pied gauche De mes Oh j'ai eu peur Qu'il était hors jeu Le but de Berg Sur son deuxième ballon Le premier c'était Une tête ultra puissante Sauvée sur la ligne Par le défenseur Et le deuxième Il finit au fond C'est intérieur du pied C'est un numéro 6 Malgré tout Numéro 6 Numéro 8 Numéro 9 Numéro 11 Tous ces numéros Sont ultra importants Et quand vous prenez Un numéro 6 Un jeune âge Dans une équipe Comme celle de Séville Je pense qu'il faut Avoir les épaules Et c'est ce que fait Berg Il a très très bien Ouvert son pied Alors c'est touché Par le gardien Mais ça finit au fond 4 buts à 1 C'est la meilleure réponse Au but de Borgia Iglesias J'aurais peut-être préféré Un 3-0 plus qu'un 4-1 C'est quand même Assez important pour moi Les clean sheets De pas concéder de but Mais Mais du coup Ça fait plaisir Que ce soit Berg Qui marque 85ème minute de jeu Je vais pas vous faire de dessin Je vous apprends rien Je pense que la victoire Elle est acquise Et le bon match Il est là Il est vraiment là Le bon match Malgré Malgré le but Qu'on a concédé La bonne sortie de Vaklik On a pas eu peur La bonne sortie de Vaklik On a frissonné un petit peu Mais pas beaucoup Allez fin du match Victoire 4 buts à 1 Contre l'Espagnol de Barcelone On aura pris du coup 4 points sur 6 C'est positif Bien évidemment Il faut pas toujours être Trop dur avec soi-même Mais Mais on visait quand même Le 6 sur 6 Donc objectif Bah pas atteint Y'a pas de Presque atteint C'est objectif pas atteint Et pour le coup Vous voyez c'était un épisode C'est ça qui me fait rire C'est qu'à chaque fois Je vous dis Ouais ça sera un épisode De transition Ce sera un épisode tranquille On va faire 2 matchs Etc Et on va un petit peu Discuter pendant que Pendant que je joue Et bah il s'avère que Je crois que ça faisait Un petit moment Qu'on s'était pas autorisé Autant de discussions Sur la tactique On a parlé de Pep Guardiola On a parlé de redoublement De passes On a parlé d'éliés D'attaquants intérieurs De dédoublements On a parlé de plein de choses Donc finalement C'était un épisode Pour moi Moi j'aime discuter avec vous Parce qu'après Y'a vos réponses Vos retours Et c'est très C'est très personnel Je vais pas dire égoïste Mais moi y'en a plein Qui m'envoient des messages En me disant Ah je suis content On a parlé de ça Sur le dernier épisode C'était bien J'apprends des trucs Et tout machin etc J'ai pas la prétention De dire que je vous apprends des choses Peut-être Parfois Un petit peu Mais c'est vraiment Sans prétention aucune Et pour le coup Moi je Je kiffe vraiment De parler tactique Et de tout ça Du football En règle générale Ah merde Ils sont tous en En match international Donc du coup Il faut Il faut que je trouve des gens Qui ont pas été appelés Donc on va prendre On va prendre Wesley Wesley a besoin de s'entraîner C'est bien C'est bien qu'il soit là On va prendre Wesley On va l'entraîner Et donc du coup Voilà Ça me fait Vraiment plaisir De discuter tactique Il y a des fois Je vous le dis Je me retiens Je me retiens Parce que je me dis C'est bon Leur casse pas la tête Leur casse pas le cerveau Ils sont là pour voir du FIFA Ils sont pas là Pour t'entendre parler de foot Et en fait Je me dis Que c'est un peu C'est un peu moi aussi Donc Donc voilà Je me fais plaisir Et j'imagine que c'est ce qui rend La vidéo Intéressante Peut-être Je sais pas Alors là On va être un petit peu embêté Je crois qu'on risque d'être Obligé de subir Une offre de Schalke 04 Pour Christian Pavon Je suis curieux de savoir Où est-ce qu'il va atterrir En Europe Lui je l'ai vu jouer en vrai Christian Pavon Je l'ai vu mettre un petit pont A Sergio Busquets Cet été Enfin du moins L'été dernier L'été 2018 Je l'ai trouvé très rapide Je l'ai trouvé très bon Et pour le coup Je pense que Boca va accepter L'offre de quasiment 30 millions d'euros Et on peut pas s'aligner Parce qu'on a pas On a pas les fonds Et au delà de ça Je suis très satisfait De Bergwink Donc du coup Je vais pas Je vais pas lui mettre De la concurrence Si j'avais vendu Rezus Navas Peut-être que j'aurais fait ça J'aurais bien eu de la concurrence Sur le côté droit Bien qu'il faudrait Que j'en mette plus Si je dois mettre de la concurrence Sur le déséquilibre Ça sera plus selon moi De la concurrence Sur Sarabia Il fait énormément le taf Sarabia c'est un pur passeur Et Bergwink C'est plus buteur Que passeur selon moi Même s'il est capable De faire les deux Donc on s'arrête là les amis Le match contre Valadolid On va pas le faire C'était un épisode de transition Et je vous dis Moi je suis plutôt content De mon épisode Parce qu'on a parlé De beaucoup de choses Et ce qui me fait plaisir C'est pas tellement C'est vos retours Et même s'il y a Je l'ai déjà dit Un milliard de fois Que 10 commentaires Moi ça me va très bien Y'a pas de soucis Je sais qu'il y en a plein Qui regardent Qui commentent pas Y'a aucun soucis là dessus Y'a aucune obligation Et y'a pas de soucis De ce côté là Tiens voyons Qui c'est qui est meilleur Buteur du championnat Ça peut m'intéresser Parce que je pense Que Promes n'est pas mal Il est à 6 buts En 11 matchs Le meilleur buteur C'est Antoine Griezmann Après on a quoi ? On a Kalinic On a Asensio Qui est pas mal du tout Asensio Il a des soucis En vrai Asensio Avec le Real Madrid Comme Isco Ils ont des soucis De temps de jeu Fernandez est à 4 Nous on est bien Parce que notre buteur Est dans le top 5 Des meilleurs buteurs Du championnat Donc ça y'a pas de soucis Et le meilleur passeur C'est Rakitic Égalité avec Sarabia Mounian Et Roakin Donc on est pas mal On a un mec Qui est censé faire des passes Qui est en haut du tableau Des passeurs De la Liga Santander Et un mec Qui est censé marquer des buts Qui est en haut du tableau Du meilleur buteur Donc moi ça va Par contre celui qui fait Une super saison C'est Coutinho Coutinho il est à 3 passes dés Et 6 buts En 13 matchs Ce qui est pas mal du tout Bref les amis C'était Lano J'espère que vous avez passé Un bon moment ce vendredi Et pour le coup Et bien Avant dernier épisode Avant les vacances Je vous le dis Je pense que je vous le répéterai Les vacances de Noël Je suis en congé J'ai pris une semaine de congé Avec le travail Je pense que je vais me reposer Un petit peu Je vous l'avais dit Depuis la sortie de FIFA J'avais enchaîné Quasiment 3 à 4 vidéos par semaine Alors que pour ceux Qui m'ont connu Mon rythme Pendant très très longtemps Ca a été 2 vidéos par semaine Là je prends vraiment Beaucoup de mon temps libre Pour vous envoyer du contenu Et je pense que voilà Cette petite semaine là De Noël Elle va me faire du bien Et je pense que je vais la prendre Les amis Il faudra pas Je vous le dis Faudra pas s'inquiéter Je suis toujours sur Sur Twitter Sur Instagram Et il n'y a pas de galère Mais voilà Je pense que je vais me reposer Une petite semaine Et on réattaquera A fond les ballons Pour le mois de janvier Elle est pourrie cette expression A fond les ballons Mais bon C'est un peu dans le cadre Du football Bref les amis Je vous kiffe Changez rien Restez cool C'est ça le plus important Ciao ciao